Bonjour, nous sommes le 11 octobre, nous écoutons le printemps de Vivaldi parce que nous fêtons Saint Jean XXIII, car cardinal de Venise, devenu pape en 1958 et décédé le 3 juin 1962. C'est à lui que nous devons l'ouverture du concile et à lui aussi que nous devons des mots tout à fait charmants, de bon sens, de simplicité. Au fond, lorsqu'il a déjà été élu pape, avec sa corpulence qui était tout à fait remarquable, voyant qu'aucun d'habit ne lui convenait, il s'était crié « Parfois, visiblement, les tailleurs ne me voulaient pas comme pape ». Et puis, il avait plein de petits mots amusants. Il disait souvent en concluant ses audiences « Revenez, revenez vite parce que vous savez, moi ici, je suis enfermé, je suis toujours là, donc n'hésitez pas à revenir ». Quand on lui disait « Tiens, au Vatican, il y a beaucoup de gens qui travaillent, combien travaillent-ils au Vatican ? Pas plus de la moitié ». Et avec aussi un peu d'humour, il recevait une supérieure d'une congrégation du Saint-Esprit. Elle s'avance et dit « Très simple Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit. Mais quelle carrière fabuleuse vous avez fait, ma sœur ». Moi, je n'ai réussi pour ma part qu'à être que simplement le vicaire du Christ. Voilà, il y aurait tant et tant de mots à dire. Mais ce qui est important aussi, c'est de se rappeler la grande dévotion mariale du pape Jean XXIII, dans ce mois du rosaire. Lui-même a écrit « Ô Marie, votre nom est sur mes lèvres et dans mon cœur depuis le début de ma vie ». Dès mon enfance, j'ai appris à vous aimer comme une mère, à vous invoquer dans les dangers, à me confier à votre intercession. Vous lisez en mon âme le désir que j'ai de scruter la vérité, de pratiquer la vertu, d'être prudent et juste, fort et patient, un frère pour tous. Ô Marie, soutenez ma résolution de vivre en fidèle disciple de Jésus pour édifier la société chrétienne et réjouir la Sainte Église catholique. Ô Mère, je vous salue matin et soir, je vous alloque au long de la route. De vous j'attends l'inspiration et le reconfort pour couronner les engagements sacrés de ma vocation terrestre. Donnez gloire à Dieu, atteindre le salut éternel. Ô Marie, comme vous à Bethléem et au Golgotha, je veux rester toujours auprès de Jésus. Il est le roi immortel des siècles et des peuples. Amen. Je vous souhaite vraiment à tous un très bon lundi, 11 octobre. Avec Jean XXIII, prenons le chemin de Marie qui mène à Jésus. Dieu vous bénisse et que la légèreté de Vivaldi nous aide aussi à marcher sur cette route vers le ciel. Amen. Soyez bénis.